Euh... Rappelle-moi... Ça fait combien de temps qu'on a pas vu Cop-Up ? Un an. Jour pour jour, peut-être. Je sais pas trop. Putain, j'ai l'impression que ça fait au moins un cycle. Tu exagères un peu, je trouve. Ouais, peut-être, mais vu l'état où on est et la situation actuelle qui ne joue pas en nos faveurs... En effet. Nous avons peu de temps avant de disparaître. On a cherché partout. Tu sais vraiment pas où il serait, toi ? Tu le connaissais bien, de ce que j'ai pu entendre. Y a bien un endroit, mais... ce serait notre ultime chance de le trouver. Et si il est pas là, on pourra raccrocher notre veste. Mais de quel endroit tu parles ? Ah, il t'a jamais expliqué ce endroit favori. Tu sais qu'on était dans le sud avant. Quelle chance y avait-il pour que cet endroit soit ici, dans le nord ? Si, si. Il faut remonter à bien avant. Bien avant votre rencontre, vous deux. Ok, je te laisse y aller. Il t'écoutera mieux que moi, j'imagine. J'espère. ... J'espère que derrière.... rig northe. Mais bon. J'essaie. Je ne vais pas pouvoir analisir ? J'ai enfin fini par te retrouver, espèce d'imbessine. Laska ? Qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que je fais là ? Tu te fous de ma gueule, j'espère. Ça fait un an que t'as disparu. Pour nous, c'est l'apocalypse. Et monsieur, fais-je sa petite parade dans la forêt ? Tu peux pas me comprendre. Toi, ça va pour toi. Tu détestes tout le monde et tout le monde te déteste. Mais moi, je m'en fous pas. Je veux que les gens m'aiment. Oui, mais tu sais ce que l'autre Pekno aurait dit. En fait, non. C'est pas si facile. Oh, ta gueule, c'est pas encore le moment. Bref, si je suis là, c'est pour te ramener à la maison. Tu crois vraiment que je vais revenir après tout ça ? Tu crois qu'il y a encore une chance que ça aille après tout ça ? Sauf que si je te remets pas, c'est la fin de tout. Comment ça, la fin de tout ? T'as pas remarqué depuis un an que tout l'environnement avait changé ? C'est le réchauffement climatique, puis il y a toujours fait gris dans le nord. Tu vois, on est très loin, enfin même à désamener la lumière du réchauffement climatique. Mais du coup, ça veut dire quoi ? Concrètement, si tu ne rends pas la maison, que tu ne te remets pas en question, ta jolie tislicorne, ta petite paire de bottines et ton petit corps de princesse, tout ça, tu peux dire adieu. Est-ce que c'est une menace ? Non, ce sont des faits. C'est pas là pour te faire de mal, gamin. Je suis juste là pour que tu te rendes compte de la réalité qui t'entoure. Mais... Tu m'as fait mal la dernière fois. Ouais, je suis un connard, c'est vrai. C'est que les gens aiment dire. Mais des fois, la réalité est bien plus coûte que je suis réellement. Votre psy auto-programme m'a sérieusement gavé à positiver sur ces conneries. C'est pour ça que je me suis énervé. Mon but est que tu travailles sur toi, mais pour toi, pas pour les autres. D'accord. On rentre ? On rentre. Ah, vous voilà tous les deux. Tu vois, je te l'avais dit, je le trouverai ici. Mais comment le savais-tu ? Oh, longue histoire. Ouais. Je suis désolé, j'ai eu très mal et au final, je me suis dit que c'était mieux que je disparaisse. Mais pourquoi, cop-up, tu penses ça ? J'ai toujours été là pour toi, non ? Je suis là, moi. Je sais, mais à la base, je voulais juste être aimé dans le furie. C'était comme un paradis quand j'y suis rentré, tellement de gens gentils. Mais pourquoi, c'est dur de garder espoir quand il n'y est plus. Mais justement, qu'est-ce qui t'a plu dans le furie ? Bah, tout le monde y était accueillant. Pour moi, c'est la chose la plus merveilleuse de cette communauté. C'est pour ça que tout le monde y entre, non ? En fait, non. C'est pas si facile que ça. Et je vais t'expliquer pourquoi. Bonjour messieurs, et coucou mesdames. Et les autres. Et bienvenue dans Psycho Fluff, l'émission qui vous sensibilisera au point invisible de tout sujet présent partout dans notre fandom. La sécurité des conventions furieuses. Mais non, je parle bien entendu de psychologie. C'est moi qui devais la dire, cette réplique. Oui, oui, va m'y venir, le logo. Alors, pour répondre à la question tout de suite. Le point central du furie est, et sera toujours, l'identité furie. Alors, l'identité furie, qu'est-ce que c'est ? Ah, eux, non. En fait, j'ai rien à dire. Hein ? C'est not furieuseux ? Oui et non. En fait, ce n'est pas que ça. Le furieuseux n'est qu'une petite partie de ce qu'est l'identité furie. L'identité furie est une forme d'identité formée autour de notre furieuse. Mais prenant en compte que des personnes n'ayant pas de furieuseux n'ont aussi leur propre identité furieuse. Oui, de belles petites bestioles oranges, avec un petit nez noir, des oreilles triangles croquées, une belle couleur orangée et une queue bien touffue. Mais, toute la journée, c'est une personnalité ? Non, on avait bien commencé, pourtant, on va devoir commencer depuis le début. Bon, d'accord. Arrêtez vos bêtises, tous les deux. Mais bref, il existe donc aussi plusieurs visions du furieuse. Différentes façons de voir sa propre identité furieuse. Tu sais, les pistolets, ça tue rarement les gens. C'est souvent la balle du pistolet qui fait du mal. T'es pas gaffe, il est bourré. Ah oui, euh... Merde, je veux dire ce que je voulais dire. Ah oui, vous voulez un placement produit ? Bon, bref. En termes d'identité, il y en a plusieurs et sous plusieurs phases. Tout d'abord, le jeu de rôle. Jouez le rôle d'un personnage. Vous ne vous identifiez pas à votre personnage. Vous le jouez juste. Comme s'identifier à un avion, c'est censé être un nouveau genre. Ensuite, le fursona. En termes de notion d'identité. Comme un alter ego, comme une seconde version de vous-même que vous vous représentez sous une forme d'animal anthropomorphique. Ou même feral pour certains. Et de toutes les couleurs, il ne faut pas s'imiliter juste à la forme. Absolument. Du coup, je vais m'en faire un vers Cacadois. Ah non, pas encore ! Ah, ça, je m'a pas pu s'être. Et enfin, une phase au-dessus, en termes d'identité, les terriannes. Qui définit sa propre identité sur l'animal. Nous parlons là d'un concept de transidentité d'espèce. Alors, cela méritera son propre épisode. Depuis quand tu utilises tes vidéos, toi ? Ah, laisse-le faire son influenceur. C'est pas tous les jours qu'il peut faire ça. Comme t'ich... Oh, 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 tu nous causais des problèmes, toi, ou quoi ? Dans tout ça, au final, la question est de se poser un Fursona. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, concrètement, mon cher ami, c'est un personnage entro ou feral, peu importe, où la création s'arrête à l'imagination de son créateur. Tu es à 80% juste, Laska. Cela peut être une forme d'alter ego réaliste. Ou simple personnage ne représentant qu'une face idéalisée de la personne. C'est la vision que la personne a d'elle-même, mais sous des formes furies. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a de la marge entre le personnage, donc le rôle que la personne joue sur Internet et ou d'autres plateformes, et la réalité. C'est pas parce que la personne joue le rôle d'un connard sur Internet qu'elle l'est concrètement. C'est pour moi, ma mère, c'est aussi vrai. C'est pas parce que la personne se donne le rôle d'un gentil ou serviable qu'il l'est en réalité. Ça peut être une sombre merde. C'est un peu cru, mais que ce soit de personnalité ou corporelle, d'où la notion de Fursona fait d'une version idéalisée de soi-même. Et il y en a même qui en ont plusieurs, en plus. En effet, s'il ne représente pas totalement une personne, il peut en représenter plusieurs facettes, sous plusieurs formes, et donc plusieurs personnages. Mais du coup, le Fursona, ça vient d'où ? De ton cul. Le Fursona, comme je le disais au dernier épisode, qui date d'il y a un an. Merci, copain. T'emmerde. Ok. On n'est pas né au début de la communauté Fursona, mais née bien avant. Les Funanimals, le nom des Furs avant le Fursi, se rencontraient pour dessiner des animaux anthropomorphiques. Le concept du Fursona est arrivé avec le nom de Fursona, prenons en compte comme point d'origine le concept du Persona. Théorie imaginée par le psychiatre suisse Karl Gustav Jung, qui consiste à dire que tout le monde porte un masque, une image, une apparence, une personnalité qu'il décide de montrer aux autres. C'est là que nous parlons de Persona, le masque que nous porterons tous. C'est pourquoi le concept du Fursona reprend ses termes, mais sous forme d'animal anthropomorphique. Oh, attendez, je crois qu'un alien essaie de communiquer. Je crois que ce martien veut communiquer. Ouais, je disais, ça amène à ce qui se passe souvent. Les gens montrent une vision d'eux-mêmes idéalisée et souvent fausse. Et donc, vient la question, chacun prend une espèce différente en créant son Fursona. Pourquoi choisir telle et telle espèce ? Hum, parce que j'en vois la plupart du temps, le choix de l'animal est fait par pur goût et par pur intérêt pour l'animal choisi. En vrai, oui. On choisit surtout son animal préféré la plupart du temps. C'est normal. On s'y sent proche et on s'identifie plus facilement. C'est exact. Cela peut aussi être fait selon les qualités et les défauts définis par des stéréotypes mis sur telle et telle espèce au fil du temps. Comme avec les folks qui... Arrête avec les renards ! Les renards ont tout de même toujours été définis comme rusés. Et on les voit partout dans ce même stéréotype. Et beaucoup de personnes ayant un Fursona-renard montrent un côté assez... malicieux. Oui, c'est ce que j'allais dire. Mais ça n'empêche que... Non ! Oh, ça va ! Si on ne peut plus rigoler ! Et ensuite, au fur et à mesure que son alter ego s'installe, on ne peut s'empêcher de rentrer dans une certaine bulle de confort. Qui peut tout aussi bien nous installer dans une sensation de bien-être. Cette même sensation de bien-être qui nous pousse à nous améliorer. Et surtout à nous sentir bien dans notre esprit et dans notre corps. Nous voyant dans une image beaucoup plus belle. Et des fois, il y a de quoi. Mais bref, plus sérieusement. Si on demande des fois de ne pas tacler un furceau, pour x ou y raison, c'est qu'il y a une raison derrière. J'aimerais que vous vous mettiez un petit peu à leur place. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire maintenant. Imaginez que vous vous baladez un petit peu sur YouTube. Et que vous avez décidé de regarder des vidéos qui vous entourent autour de celles-là. Et qu'à un moment, votre furtubeur favori a décidé de sortir une nouvelle vidéo. Mais qu'il a sorti un propos très déplacé que vous n'avez pas du tout apprécié sur votre espèce. Vous ressentez un peu la détresse de ce sujet-là ? Bah dis-vous que pour certains, leur furceau, leur seul moyen de réconfort. Et qu'une remarque mal vue sur leur furceau pourrait les mettre. Mais alors, vraiment pas bien. Alors, réfléchissez un peu avant de parler. Waouh, mais il t'est passé quoi là ? T'inquiète Barquet, j'en jette les plaquettes. Mais, ça veut rien dire. Absolument. Mais du coup, c'est un peu chacun pour soi à ce niveau. Chacun cherche son propre plaisir personnel. C'est un peu ce que je reprochais. Mais du coup, chacun fait ce qu'il veut au détriment des autres. Et cherche son propre petit plaisir personnel. Ouais, mais non. En fait, pour t'expliquer. Il existe déjà, tu le sais, une identité collective qui peut exister. Par exemple, chaque pays a son identité collective. Qui fait que chaque personne de ce même pays se sent réunie sous un même étendard. Par exemple, en France, on se dit français. Pourtant, nous sommes tous différents. Ceux aimant les mangas se disent otakus. Pourtant, ils sont tous différents. Nous, c'est pareil. Tous réunis sous un même étendard, le furie. C'est sous cet étendard que les fures cherchent à s'épanouir. Mais du coup, tout de même, il y a les petites guéguerres entre les espèces. Par exemple, entre les canidés et les félidés. Oh, copain. Tu sais ce que c'est le sarcasme ? Ce genre de guéguerre n'a lieu que pour amuser la galerie. Et se base sur des stéréotypes que tout le monde rabâche, même aux animaux bien réels. Comme par exemple, les fox. Je t'interdis de parler de nos self-for-work. Non, promis. Pas cette fois-ci. Bref. Quand on parle des fox, la plupart du temps, on dit qu'ils sont énergiques, bruyants et mesquants. Or, dans le fandom, je suis désolé, mais je ne vois pas beaucoup de fox dans ce même état d'esprit. Et ou alors, si j'en ai vu quelques-uns, c'est qu'ils jouaient le rôle, comme je l'ai dit tantôt, pour amuser les gens. Et en plus, les gens du même espèce jouent les mêmes stéréotypes. Inconsciemment, la culture populaire joue beaucoup dans le choix de notre fursona. Et par conséquent, les liens que les personnes ont avec cette même espèce. Et du coup, comme tu peux l'entendre, la notion d'identité furie se définit individuellement et collectivement. Et donc répond à la définition propre de l'identité. Et bien sûr, l'identité furie a son propre respect autour de ça. Comprenant les Antoine Jaillers. Oh, 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 mais tu vas la fermer ta gueule ! Je vois. As-tu compris maintenant ? Le furie ne se base pas uniquement sur sa communauté. Cope-up, peux-tu venir avec moi maintenant, deux secondes ? D'accord. Cope-up, je comprends tout à fait ce que tu ressens. Tu te sens seul, tu te sens trahi, alors que tu voulais de mal à personne. Oui, je... Et aussi, tu voudrais être accepté à ta juste valeur. Tu voudrais pouvoir profiter de ce que la communauté a à t'offrir sans le côté toxique. Et ça, je veux bien l'entendre. C'est vrai... Euh... Oui. On peut t'aider, comme tu le vois et tu le ressens. Tu veux pouvoir profiter de tout ça. Tu veux le faire, car au fond de toi, personne ne te retirera ce que tu es et ce qui te définit. Tu resteras... Cope-up. Et tu pourras t'épanouir pour devenir la meilleure version de toi-même. Ce sera pas facile, mais on peut t'aider. Merci, je vais bien essayer, mais c'est dur. Je vois plus que ça dans ma tête. Euh... Je me sens si seul. Vie pour toi. Si tu peux pas t'épanouir par toi-même, comment veux-tu t'épanouir avec les autres ? Tu seras qu'un dépressif parmi tant d'autres dans le fandom qui contient une multitude de personnes comme toi. Tu es loin d'être seul dans ce combat. Alors tu as le choix. Décider de me suivre, je voudrais en continuer de se voir pour affronter ton problème. Ou alors tu te laisses tomber et tu te laisses sombrer. Tu penseras que c'est la meilleure solution et ce sera au début. Mais dans cette finalité, tu ne verras que les ténèbres et tu mourras à petit feu. Aide-moi s'il te plaît. Alors n'oublie pas. Montre ton plus grand sourire. Prends soin de toi et des autres. Comme tu. Tu aimes si bien le faire. Tu es quelqu'un de super. Cela a permis de m'élever dans le fandom. Et j'ai vécu que des bonnes choses grâce à cela. Ne me dis pas que... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501